Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de samedi soir. Soyez bénis. En fait, si je viens sur Dieu, c'est pour dire merci au Seigneur qu'aujourd'hui, avant moi, j'ai fumé de la cigarette quand j'ai commencé à suivre cette émission. Au jour d'aujourd'hui, je ne fume plus, je ne prends plus des trucs. Donc je remercie vraiment au Seigneur beaucoup pour la gloire de Dieu, qu'il continue à restaurer dans nos vies, qu'il continue à nous bénir et veiller sur nous, notre santé. J'avais un problème de Tunisie. Et aujourd'hui, je ne ressens plus cela. Il y avait des séquelles, je n'ai pas venu pas parler devant les gens. Juste parce que j'ai eu santé, j'avais une mauvaise haleine. Au jour d'aujourd'hui, je remercie au Seigneur. Il m'a restauré. Bonjour, bien aimé à toute la famille de Kanguka. Je suis une sœur de l'Angola. J'habite à l'extérieur du pays. Je viens témoigner à propos de ce que l'émission Kanguka fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur d'avoir connu cette émission. Aujourd'hui, je l'écoute. En tout cas, je ne peux pas passer un jour sans suivre la prédication. Et si je manque cette prédication, en tout cas, je dois me rattraper pour écouter aussi les prières de samedi. Je vais dire pour mon témoignage que le Seigneur, dernièrement, a fait des merveilles dans ma vie. Je suis une femme qui souffre il y a des années et des années. Et je vais dire que ce dernier temps, quand j'ai écouté la prière de Kanguka, en tout cas, j'ai toujours l'habitude d'écrire tout ce que je fais comme manifestation, ce qui me sort dans la bouche, j'écris. Je viens dire vraiment que le Seigneur est en train de se manifester dans ma vie. Depuis que j'écoute, je suis les prières de samedi. A chaque fois que je suis les prières de samedi, j'ai toujours des manifestations. Des manifestations, tout genre de manifestations. Je ne sais pas comment cet esprit est rentré dans ma vie. C'est comme s'il y a un esprit qui se promène dans ma vie. Mais j'ai toujours dit à cet esprit, tu vas me laisser que tu le veilles ou pas au nom de Jésus. Et cet esprit n'aime pas que j'écoute la prière de Kanguka. Quand j'écoute la prière de Kanguka, il se manifeste. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai toujours compris les gestes qu'il me fait dans mon corps. Dieu me fait toujours comprendre. Et quand je le comprends, je me mets dans la prière. Je suis la prière de Kanguka. Et il se fâche. Parfois, il parle en français. Je te quitte, je te quitte. Parfois, il me parle en Ingala. Tout ce genre de manifestations. Et je sais que Dieu est avec moi au travers de ce monsieur que j'écoute. Christ, car les démons n'aiment pas. Quand on écoute Kanguka, ils savent que c'est un homme de Dieu. Je remercie beaucoup. Christ, parce que Dieu t'utilise. Je te remercie pour ton temps que tu prends pour nous. Que l'éternel Dieu de Tout-Puissant continue à élever en toi pour nous. Qu'il continue à t'utiliser parce que tu nous apportes des grandes choses dans notre vie. Je me suis tellement promené dans beaucoup d'églises. Personne n'a pu me délivrer. Mais au travers de Kanguka, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance par la foi. Je reçois ma délivrance. Que le Seigneur bénisse ce programme de Kanguka. Quand j'écoute seulement quelqu'un qui me parle de ce mal, de ce douleur, de ce souffrance, je n'hésite pas à lui parler de Kanguka. Je n'hésite pas à lui parler de Kanguka. Quand je sais qu'il y a un grand feu, il y a une grande délivrance, il y a une grande puissance dans Kanguka. Que le Seigneur continue à bénir ce programme. Et tous ces partenaires de Kanguka, soyez bénis. Que Dieu bénisse encore ta femme qui te supporte dans cette œuvre, dans ce ministère. Que Dieu continue à vous protéger, à te protéger avec tes enfants. Je n'hésite à témoigner au nom de Jésus. Amen. Chalons, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Rebecca. Je réside au Cameroun, plus précisément à Yeronde. J'ai eu cette émission par le bien d'une camarade. Je venais pour mon témoignage. Depuis que j'étais enceinte, j'ai continué à écouter les témoignages, les prières. Et sans vous mentir, Kanguka m'a beaucoup transformée. Avant, j'étais déjà, je ne croyais pas trop, je ne partais pas à l'église. J'étais seulement à la même la prière, je me lamentais beaucoup. Mais depuis lors que j'ai commencé à écouter, j'ai suivi la dévise de Kanguka. Ne plus se lamenter, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu. Même si elle est différente de la nôtre. J'applique ça. Je vous juge que j'ai la paix du cœur depuis ces derniers temps. Même quand quelqu'un me fait quelque chose, j'étais trop coloré. Je gardais les gens dans mon cœur. Je suis libre maintenant. Je me sens libre et aussi en paix. Donc, je suis quittée Yeronde pour le village le 23. Je suis arrivée le 23. J'ai passé la nuit et j'ai fait des rêves. Je n'ai pas de nuit encore commencé avec les couches de nuit. Le deuxième jour qui suivait, le 24, j'ai dormi normalement. Le 25, j'ai dormi normalement. Le 26, j'ai encore fait ce genre de rêve, de cauchemars, de marie de nuit. Et la personne a pris le visage de mon père. J'ai mangé dans la nuit. Parfois, j'ai fait des rêves qu'elle ne me souvenait même pas. C'est alors comme ça qu'elle me réveille le matin. Je prends une prière de samedi. Bon, j'ai pris ça au hasard. Comme ça, je n'ai même pas regardé la date. Je suis allée m'asseoir au salon. J'ai commencé à écouter, à écouter, à écouter, à écouter, à écouter. J'étais avec ma mère. J'ai commencé à écouter ça. Donc, une femme témoigne. Elle a eu ce genre de rêve. Le mari de nuit, couche de nuit et tout. Elle a commencé à vibrer, à faire un char. Alors que depuis que j'ai été délivrée, je n'avais plus ces problèmes-là à m'a aidé. Comme j'ai mis mon pied au village, j'ai commencé encore à faire ses couches de nuit et repas de nuit. Deux jours seulement, je m'ai encore délivrée de ces mauvaises personnes-là. C'est comme ça qu'après les témoignages, le pasteur a commencé à prier. C'est alors comme ça que j'ai commencé à me battre, à taper la tête, à me gifler partout, partout. Puis, je suis tombée. Ça m'a projetée en arrière. C'était comme si j'avais l'épilepsie. Je grêlottais ou pas à terre, là. Mais elle m'a mis peur. Après, j'ai remis la prière. Je me suis efforcée. Je me suis levée. J'ai remis la prière. J'ai commencé à roter, 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 roter. La prière finit, j'ai encore remis. J'ai donc commencé à bailler, à bailler, à bailler, à bailler, à bailler, à bailler. Après, j'ai encore remis pour une quatrième fois. C'est quand je remis pour une quatrième fois, c'est comme s'il y avait un truc qui vibrait et qui sortait de mes pieds. Ça vibrait, ça faisait comme si ça marchait. Donc, quand c'est sorti, je n'ai plus eu ces sensations, baillement, roter et les vibrations. Je n'ai plus eu ça. Je suis devenue calme. C'est comme si un vent m'était soufflé dans le corps. J'ai dit merci, merci, merci. Vraiment, je suis délivrée. Au Seigneur, merci. Je vous dis, peuple, de Dieu, il y a Dieu dans Kangouka. Continuons toujours à suivre parce que ce n'est pas seulement une fois que Dieu peut nous délivrer. Chaque fois que nous avons des problèmes et quoi que ce soit, il nous délivre toujours. Je dis merci à Christ, à l'équipe Kangouka, à son épouse. Je prie que Dieu lui donne la force de continuer à nous aider ainsi. Merci, merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kangouka. Je viens faire le témoignage. J'ai reçu le lien de Kangouka à travers ma grande soeur. Je suis gabonaise. Quand elle m'envoyait les audios, quand j'avais un téléphone que je ne pouvais pas télécharger Kangouka parce que la mémoire était petite, je suivais l'émission par rapport aux audios qu'elle m'envoyait. Je suivais l'émission La prière de samedi. Quand j'ai commencé à suivre, je manifestais tout le temps que je suivais La prière de samedi. Tout le temps, je manifestais. Je manifestais. Je vomissais. La salive, l'eau, les crachats gluants. Je vomissais. Je faisais les gaz en désordre. Je baillais. Un jour, Christ a prié samedi. Il a dit, « Il y a une femme qui sera délivrée des liens à sa strobe. » J'ai eu l'hémorragie au nez le jour-là. J'ai vomi. Après, ça s'est coupé seul. J'ai fait trois mois successivement en train d'avoir les esprits qui sortaient en moi. Trois mois, je suis tombée malade. J'ai fait un mois, j'étais malade. Parce que les esprits se manifestaient tout le temps. Je manifestais. Tout le temps, je manifestais. Après un mois, j'ai commencé à marcher. Mais je ne sentais pas bien mon corps. Le corps était lourd. Je forçais pour marcher. J'ai fait trois mois. Je disais même que c'est comme avec les mauvais esprits. Là, tu ne finis pas. Après, au-dedans de moi, j'ai compris. Ce sont les légions. J'ai dit, ah, les légions, je manifestais. Trois mois, après trois mois, je ne manifestais plus. Pendant la prière, je ne manifestais plus. J'ai encore duré pour voir si je vais encore manifester. Je n'ai plus manifesté. C'est pour cela que je suis venue témoigner pour rendre gloire à Dieu, malgré que ça a duré. Mais j'ai pris le courage aujourd'hui parce que j'ai déjà le téléphone. J'ai déjà téléchargé Kangoka sur mon téléphone. C'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Christ, que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu bénisse l'équipe technique, les intercesseurs et les partenaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir à la famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant en Scandinavie. J'ai reçu Kangoka en 2019 par l'entremise d'une connaissance. J'ai écouté, mais je n'ai pas tellement prêté de l'attention. En avril 2022, je reçois encore les odieux par une amie et plus tard par mon grand frère. J'ai senti en moi que c'était le moment opportun. J'ai téléchargé en même temps. J'ai écouté les témoignages des personnes que Dieu a délivré, que Dieu a sauvé et même que Dieu a guéri des maladies incurables. Cela m'a impressionné. J'ai aussi suivi les enseignements simples et cohérents de Christ qui m'ont reconforté, m'ont fortifié et ont enrichi ma vie spirituelle. Par la suite, je suis allée dans les archives de 2022 pour en savoir plus sur les enseignements, les témoignages suivis par la prière du samedi. Et je suis aussi les enseignements de 4 heures du matin et certaines conférences diffusées. J'ai commencé à avoir des manifestations chaque fois que j'écoutais les prières du samedi. J'ai pris alors le temps de sélectionner les prières qui me donnaient des manifestations. Je veux souligner que je suis née dans une famille chrétienne dont j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Mais les épreuves de la vie m'ont fait dévier de la voie de Dieu qui a fait que j'ai dévié par certaines pratiques. Bien que je m'évertue à faire la volonté de Dieu comme je peux pour avoir la délivrance de certaines pratiques dont je me suis donnée dans le passé, par les séances de prière, les jeûnes à sec, je sentais dans mon fort intérieur qu'il y avait des blocages, des limites pour accéder véritablement là où je veux arriver. Je menais une vie de combat spirituel chaque jour, mais j'avais la foi que Dieu viendra à mon secours un jour. En écoutant et réécoutant les prières de samedi, de janvier, février et mars 2022, j'ai eu des manifestations, des frissons, j'ai fondu en larmes, j'ai eu des baillements, des crachats mousseux à longue durée. Une voix disait « Le feu me brûle, je sors, je sors ». J'ai écouté l'audio de 23 et 30 juillet 2022. Une voix encore disait « Je sors, je brûle, le feu me brûle, je te rends tout, je te rends tout, je brûle, je pars, je pars ». Je me suis débattue violemment dans ma chambre, je traînais à terre avec des frissons électriques et des crachats mousseux. Après quelques temps, j'ai remis la troisième fois. Une voix d'un membre de la famille parlait maintenant en patois avec colère et insistance. « Je sors, je sors, prends ton mari, prends ton argent, je ne peux plus supporter, prends tout, je n'ai rien à faire avec toi, tu es l'enfant de Dieu ». Je brûle, je brûle, je sors et je pars. J'ai eu le vertige sur deux semaines. C'est la première fois pour moi d'avoir le vertige dans ma vie. J'ai tenté de contacter le médecin parce que c'était très grave, mais par la suite, j'ai abandonné. J'ai écouté les témoignages et les prières du 8 octobre 2022. J'ai eu encore des frissons, des frissons. J'ai baillé, j'ai baillé, je me suis déshabillée et j'ai commencé à enlever des choses sur mon visage. Je grelottais et en même temps, j'avais froid. J'enlevais des choses sur ma tête, sur mon corps, dans ma partie intime. Je crachais, je crachais, je disais « Dieu, viens à mon secours, délivre-moi, délivre-moi, fais du Saint-Esprit, délivre-moi, délivre-moi ». J'étais toute fatiguée. J'ai eu des maux de ventre et de la diarrhée par la suite, mais je sentais à moi que je n'étais pas totalement délivrée. J'ai continué encore avec certains audios qui m'ont donné des manifestations. J'ai repris les prières du 18 mai et 30 janvier. J'ai manifesté. Des mageons sur la tête, dans les cheveux, pendant une semaine, suivi des baillements et des crachats mousseux à longue durée. L'audio du 10 octobre. Manifestation encore. J'ai eu des frissons. Je sors, je sors, disait une voix. L'audio du 9 octobre. J'ai manifesté. Je sors. Audio du 23 juillet. Maintenant, une voix disait « Nous sortons ». J'ai craché, craché, suivi des frissons. J'ai remis encore et rien ne s'est passé. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu, mon Créateur, de m'avoir délivrée à travers ton serviteur Christ. J'ai été délivrée de la peur, des couches de nuit, de ma liaison vaginale. Je ne sais pas où c'est quitté. C'est un image de dents, des liens ancestraux, familiaux et générationnels, des chaînes de malédiction, des liens, des dons que j'ai faits chez les marabouts, les féticheurs, les charlatans dans le passé. Des démarchaisons corporelles, des cauchemars, pertes de mémoire, troubles de mémoire. Je dis grand merci à Christ qui a dit oui à cette mission de « Je suis ». Je remercie Dieu pour son épouse. Je remercie Dieu pour ceux qu'il a choisis pour soutenir l'émission « Kangooka ». Je dis merci à toute l'équipe de Kangooka et tous ceux qui partagent leur témoignage pour glorifier le nom de Dieu et la puissance dominante de Dieu sur toutes les œuvres du diable. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, très sœur et sœur de Kangooka. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai vu en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangooka par le biais de ma tante. Elle aussi, elle avait été guérie à travers Kangooka. Elle souffrait d'une tuberculose avec anémie. Et quand j'ai vu sa guérison, parce qu'elle était très gravement malade, quand j'ai vu sa guérison, ça m'a poussé aussi à télécharger l'application. Et quand j'ai téléchargé, ça c'était en 2020, puis j'ai commencé à écouter. Depuis 2020, j'ai commencé à écouter et puis après j'ai arrêté. Jusqu'en 2021, j'ai repris encore. Et quand j'ai repris, arrivé à un certain moment, j'ai eu l'appareil, c'est plus j'ai arrêté d'écouter. Et puis j'ai perdu mon téléphone. Quand j'ai perdu mon téléphone, j'avais eu un petit téléphone, donc du coup je ne pourrais pas télécharger aussi l'émission Kangooka. Jusqu'en 2022, fin 2022, c'est là que j'ai eu un nouveau téléphone. J'ai eu un nouveau téléphone et j'ai commencé à télécharger. Du coup, j'ai téléchargé l'application et puis j'ai commencé à écouter. En 2022, je devais aller faire mon passeport. J'ai commencé les démarches. Quand je vais faire, on me dit que mon visage ne correspond pas à mon âge. Moi, je suis trop vieille dessus et tout et tout. Quand je n'irai pas encore, on me dit de scanner la pièce d'identité de mon papa, tout et tout. Les petits petits trucs là pour me retarder. Mais après, ça m'a découragé et puis j'ai pu le courage d'aller faire le passeport. Jusqu'à ce que un samedi, je n'ai pas pu écouter la prière. Et puis j'étais là, j'étais couchée dans la chambre et puis quelque chose me dit que non. Télécharge la prière d'aujourd'hui. Là, j'ai téléchargé la prière et puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Quand le pasteur a commencé à prier là, en même temps, j'ai ressenti une chaleur. Parce que c'était comme si, de toute façon, le courant te secoue et de toute façon, ça fait dans ton corps. C'est comme ça, c'est cette sensation que j'ai ressentie. Et là, le pasteur a commencé à prier. En même temps, il y a une voix qui s'entend au moins qui disait que je pars aujourd'hui, je pars aujourd'hui. Et puis après, la voix s'est arrêtée. Et puis j'ai commencé à faire des grimaces comme un serpent. J'ai commencé à faire des grimaces comme un serpent. Et puis juste après encore, après cela, ça s'est arrêté. Mais depuis lors, hier jeudi 23, je suis allée faire mon passeport. Les mêmes papiers que j'ai pris pour aller faire le passeport. Ce sont les mêmes papiers que j'ai pris pour aller le faire. Et là, il n'a même pas eu de problème, même pas même de complications. Il n'y a rien, il n'y a rien vu. Hier était mardi, mardi le 28 là. C'est là que je suis allée récupérer. Il n'a même pas encore eu de problème. J'ai récupéré mon passeport, tout et tout. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Et puis depuis là aussi, mon enfant aussi, elle ne tombe pas malade. Avant, je ne pouvais pas la laver avec de l'eau froide. Quand je la lave avec de l'eau froide, elle tombe malade. Elle est grippée, elle touche jusqu'à moi-même. J'avais mal au cœur. Mais depuis ce jour-là, je la lave avec de l'eau froide tranquillement. Elle ne touche plus. Elle n'a plus de problème. Je bénis le nom du Seigneur. Et puis aussi, ma fille aussi avait été guérie à travers Kongouka quand elle était bébé. Là, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné. Elle avait été guérie aussi dernier. Je glorifie le nom du Seigneur et je bénis encore l'homme de Dieu. Je bénis ses collaborateurs. Je bénis sa famille. Que Dieu vraiment le fortifie. Que Dieu le fortifie. Et que Dieu encore nous donne la force et l'envie de continuer encore cette émission. Et mes frères et soeurs, je vous encourage aussi à écouter Kongouka. Salam, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada